Événement à la fois culturel et social, le Père Noël est-il un rockeur ? Débute ce mardi, c'est un festival dont on vous parle chaque année dans la métropole illoise. Et pour nous en parler plus en détail sur ce plateau, Raphaël Antier et Virgile Fougereau, bienvenue à vous, vous êtes en charge de la communication pour ce festival. Le Père Noël est-il un rockeur ? C'est la 23ème édition, ça débute ce mardi. Et comme chaque année, on va rappeler le principe de ce festival. Un jouet, une place de concert, c'est toujours ça, ça n'a pas changé ? Exactement. Donc on a différentes manières de choisir sa place. Et le principe, c'est que la manière la plus simple, c'est d'aller sur la billetterie en ligne. Et là, chaque festivalier peut choisir le jouet de son choix. Donc il y a une dizaine de jouets qui sont proposés. Il clique sur le jouet, il obtient sa place pour une valeur de 10 euros. Et sinon, il y a l'autre manière, c'est d'aller à notre magasin partenaire, rue de Paris, Oxybulle, et d'acheter un jouet d'une valeur minimale de 8 euros. D'accord. Donc c'est uniquement, c'est déjà pas mal, c'est deux façons de faire. On ne peut pas arriver qu'à un jouet qu'on a acheté nous-mêmes. Alors ça, on ne peut plus en raison du plan Vigipirate. Et récemment, il y avait une journée de lancement à Lille. Et là, c'était possible de ramener un jouet. Donc du coup, là, la date est passée. Mais à savoir, pour l'année prochaine, par exemple, on peut aussi venir aux journées de lancement avec son propre jouet. Et voilà. D'accord. Donc sur votre site internet ou bien chez Oxybulle, rue de Paris, à Lille. Expliquez-nous un petit peu la programmation. D'ici quelques minutes, on va parler des groupes, des différents types de musique que l'on pourra apprécier pendant plusieurs jours. Mais expliquez-nous avant ça, ces jouets vont revenir à 1500 enfants. Qu'en est-il de ces enfants ? Exactement. C'est les enfants des centres sociaux de la métropole lilloise. Ceux qui ne peuvent pas avoir de cadeau à Noël. Justement, d'où le nom du festival, je suppose. Donc nous, on a 20 centres sociaux. On en a à Lille, on en a à Roubaix et on en a un à Tourcoing. Et Tourcoing, c'est un peu une nouveauté. À chaque fois, on essaye d'agrandir un peu et de toucher plus de monde possible. Et voilà. L'idée, c'est de leur offrir un Noël à six semaines des fêtes. C'est vrai. Oui, c'est ça. C'est peut-être un petit peu en avance. Mais c'est l'idée. C'est de pouvoir leur offrir des cadeaux s'ils ne peuvent pas en avoir. Vraiment, pour des raisons financières. L'année dernière, 5000 personnes avaient assisté, c'est ça, au festival, si je ne me trompe pas. C'est 4 500. 4 500. Alors, 5000 spectateurs en perspective pour ces plusieurs jours de concert. Du 14 au 18 novembre, très exactement. Ça va se passer où exactement ? Expliquez-nous un petit peu vos têtes d'affiches. Alors, 5 soirées, donc 5 styles de musique différents. On aura 3 soirées au Splendid, la soirée rock, avec Fujii Miyagi, qui est un groupe de Brighton. On aura également la soirée trip-hop, avec la tête d'affiche Little People. Et on aura la soirée... He-pop ? He-pop, avec Davodka en tête d'affiche. Voilà, donc ça, c'est les 3 soirées du Splendid. Après, on a l'aéronef cette année, qu'on n'avait pas l'année dernière. Donc là, pareil, c'est dans le but d'essayer de s'agrandir un petit peu. Enfin, on l'avait déjà eu avant. Et la soirée reggae, donc on a Biga Ranks qui va venir. Wedding Dub, aussi. Wedding Dub, il intéresse aussi pas mal les foules, en ce moment. Il est déjà venu au Père Noël. D'ailleurs, les deux, Biga Ranks et Wedding Bun, il est déjà venu il y a plusieurs éditions. Et donc, ce sont un peu des habitués du festival et qui sont toujours touchés par la cause. Et sinon, on a la soirée électro, donc dans le magazine club, qui ré-ouvre pour la soirée. L'ex-magazine club. Donc, l'ex-magazine club, maintenant. Qui ré-ouvre effectivement pour une soirée électro. Voilà, avec Pongé en tête d'affiche. LR et Browser. Voilà. Et c'est une des soirées qui se fait vraiment avec des horaires de boîte de nuit, c'est-à-dire qui va finir vraiment tard. Les autres soirées, les quatre premières soirées, c'est vraiment à des horaires de concert. Ce sera à partir de 20h30, 20h à 20h30, jusqu'à 23h30. Sauf pour la soirée électro, qui sera un peu différente des quatre premières. C'est-à-dire que celle-là finira à 6h du matin. Contrairement aux autres. Il y a une légère différence. Mais c'est pour, on va dire, pour mieux coller au public visé pour chaque soirée, je pense. Au clubur, effectivement. 80 bénévoles travaillent sur ce festival. Beaucoup d'étudiants, j'imagine. C'est ça, 80 bénévoles étudiants. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cette aventure Le Père Noël est-il un rockeur ? Déjà, je pense que c'est l'amour de la musique et puis l'action sociale derrière. C'est la combinaison des deux. C'est ça qui est vraiment intéressant. On n'a pas vraiment d'intérêt à nous se faire des bénéfices sur l'argent d'un festival parce qu'on est des étudiants. C'est vraiment du bénévolat. On voulait faire du bénévolat. Et on voulait qu'une passion qu'on ait, qui est celle de la musique, on voulait pouvoir la lier avec quelque chose qui serait de l'ordre du caritatif et pouvoir en faire quelque chose. Et on a trouvé que cette cause, vraiment d'offrir des cadeaux pour les enfants lillois, c'est quelque chose qui nous touchait. Ce festival existe depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. 23 ans, c'est la 23e édition. 23e édition. Et donc, du coup, on nous a parlé de ce festival. Le concept ne vient pas de nous personnellement, mais on a appris que cette cause existait quand on a trouvé nos assos en école. Et on a vraiment été intéressés par ce concept-là pour ces deux raisons-là. On va rappeler que vous êtes étudiant à l'EDEC en école de commerce. Ces jouets seront distribués quand exactement dans cette vingtaine de centres sociaux ? Alors, le 22 et le 29 novembre, on a deux journées de redistribution. En fait, quatre demi-journées. On a à chaque fois une demi-journée à Roubaix et une demi-journée à Lille. Et donc, on aura tous nos jouets qui seront redistribués aux enfants à ce moment-là. Ça se fait comment ? Ça se fait à l'occasion d'une grosse fête ? Comment ça se passe ? Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'on appelle entre nous les redistries, c'est... En fait, il y en aura plusieurs types différents. Et on aura, par exemple, des petits spectacles. On organise une pièce de théâtre pour divertir les enfants. On demande aussi aux enfants de monter sur scène. Et en fait, c'est... Vu qu'on est en relation avec les centres sociaux, ils ont préparé en amont... À chaque fois, on a un thème. Et les animateurs des centres sociaux préparent les redistributions avec les enfants. Ils font eux-mêmes quelque chose. Donc, on leur montre quelque chose. On fait... On a aussi des prestataires extérieurs qui viennent pour faire des ateliers, des jeux, etc. Et nous, on vient... Et on leur demande également de faire quelque chose. Donc, ils participent aussi. Voilà, il y a plein d'ateliers différents. Et ça dépend des journées de redistribution pour que ce soit un peu varié. Voilà. Les cadeaux ne sont pas que matériels. C'est-à-dire ? Il y a des animations. Il y a plein de choses. Il faut qu'ils se souviennent de ce moment-là. Pas seulement pour les cadeaux qu'ils vont avoir, mais pour la journée qu'ils vont vivre en règle générale. Le cadeau et la fête, effectivement, et l'ambiance autour des fêtes de Noël. Très bien. Le Père Noël est-il un rockeur ? C'est donc du 14 au 18 novembre. Cinq soirées à ne pas rater du rock. Mais pas que. Vous l'avez entendu. Du hip-hop, du reggae. Plein d'autres sons. Au Splendide, à l'Aéronef, à l'Ex Magazine Club. Merci beaucoup, Virgile Fougereau et Raphaël Antier de nous avoir éclairés sur cette 23e édition. Merci à vous. L'actualité continue sur votre chaîne d'infos. A rester avec nous. Sous-titrage FR ?